... Je pense qu'un journal d'information locale, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui, dans le sens où on a déjà tout ce qu'il faut en ce qui concerne l'information nationale ou internationale. On a déjà les sites internet, on a déjà les chaînes d'info en continu, on a déjà les journaux télévisés et les journaux nationaux. En ce qui concerne l'information locale, il y a un manque encore, surtout d'un point de vue départemental, comme dans l'Essonne, et je pense que c'est dans cette idée-là que son info est indispensable. Moi, ce que j'attendrai de l'info locale, ce serait de faire le tri sur les informations, parce que du coup, finalement, il y a plein de choses qui nous viennent de partout, que ce soit des expos, photos, peintures, musiques, etc. Et au final, il y a tellement d'infos qu'on n'arrive plus à faire le tri là-dessus, ou de savoir exactement où se passe quoi, et je pense que ce qui est bien, justement, avec l'info locale, c'est de pouvoir faire le tri là-dedans et d'y voir plus clair, et d'avoir des choses plus précises, et de mettre aussi en lumière ce qui se fait dans le coin et ce qui n'est pas vu ailleurs. C'est ça pour moi, un média local. C'est ce qui permet d'apporter une certaine conscience à l'habitant, pour qu'il puisse soit agir, ou du moins juste savoir ce qui se passe dans sa ville, mais en tout cas, il peut agir ensuite et connaître son sujet. Un média local, c'est un média sur lequel on retrouve ce qu'on ne trouve pas ailleurs, de la proximité, de l'information, de l'humain et de l'écriture. On a beau être enrichi parisien, on est avant tout dans l'Essonne, et c'est dans ce sens-là, je pense, que l'Essonne Info a toute son importance pour les habitants de l'Essonne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui agit au quotidien, nous informe effectivement de ce qui se passe autour de nous, et surtout vraiment est acteur de ce lien social, et permet vraiment de démocratiser l'accès à l'information, ne serait-ce que par exemple sur la question de l'hôpital sud-francilien, où effectivement il y a eu un gros travail d'Essonne Info sur les impacts, et surtout sur vraiment les enjeux de cet hôpital. Donc ça montre vraiment à quel point un média local a aussi un rôle important à jouer dans l'addition de l'information au niveau de l'ensemble de la population. Il y a quelques mois en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça, avec le drame de Bretigny, où on a entendu tout et n'importe quoi dans les médias mainstream nationaux, et la vraie source de l'information qui a été énormément reprise, justement, c'était la proximité, c'était Essonne Info. Je prends souvent l'exemple, parce que c'est une actu qui m'avait parlé, c'était l'accident du RERC à Bretigny, qui a été quand même une info qui avait été pas mal relayée, et Essonne Info, je trouve, avait pu traiter ça de manière différente, en essayant d'être au plus près de ce qui s'était passé, de toutes aussi les rumeurs qui avaient été propagées par les médias un peu plus généraux, sur par exemple des régions qui s'étaient fait caillasser. Ils avaient vraiment fait un travail d'enquête beaucoup plus poussé, et ça, pour moi, un média local, à l'heure d'Internet, à l'heure où on peut retravailler ses articles, on peut les compléter, c'est ce que ça doit apporter, et c'est bien qu'on a aussi des organes de presse qui puissent décrypter au plus près l'information, et qui puissent aussi être en dialogue avec les lecteurs, et plus largement, les habitants. Du coup, un média local doit permettre aux habitants de saisir des informations, et pas juste d'être passif sur la formation, et évidemment de savoir ce qui se passe directement sur leur commune, et pouvoir s'impliquer sur leur secteur. C'est très bien, les initiatives de Son Info, de faire un journal avec des abonnés, avec un public plus fidèle. Et Son Info doit aussi continuer grâce à son indépendance, c'est aussi ce qui fait sa force aujourd'hui, quand on voit que tous les gros médias appartiennent finalement à 4, 5 personnes à travers la France. Et il y a un esprit jeune aussi, Du coup, ça aide quand même, on sait comment ça fonctionne, on se sent presque investi, d'une certaine façon, rien qu'en le lisant. Et sur les réseaux sociaux, Son Info est assez actif. Je suis fan, je soutiens la cause, on va dire. Un petit tweet de temps en temps, bonne actu, et surtout des marches sincères, et... comment dire... et nécessaire, surtout. J'aime bien les blés de paumée, j'aime bien les endroits où il n'y a jamais personne qui va, j'aime bien l'Essonne, et il y a tout ça dans les Son Info. Sous-titrage Société Radio-Canada